Recherche. Je pense que c'est là qu'il faut que je clique. C'est sur WTF Gamer. Seulement on pouvait en dire autant de toutes les technologies extraterrestres, commandant, docteur Richard Taigan, directeur scientifique, je suis responsable de toutes nos recherches ici, ainsi que de la procédure que vous venez de subir. Bienvenue dans mon labo, si l'on peut dire. Je ne sais pas ce que Centrale a pu vous dire, mais on a trouvé quelque chose en vous sortant de la combinaison. Un appareil implanté directement dans votre lobe occipitale. Si j'avais accès au même matériel que lorsque je travaillais chez Advent, je serais déjà en mesure de vous donner sa fonction exacte. Cela dit, avec un peu de temps, et votre accord, commandant, je vous promets d'en apprendre plus. Ce qui nous amène au point suivant. Bien que par certains aspects ces installations soient étonnantes, je reste bien seul. Si vous pouviez m'assigner du personnel en soutien et plus de ressources, je pourrais sérieusement accélérer toutes nos recherches. A bientôt, commandant. Donnez-moi l'ordre, commandant, et je mènerai des recherches sur l'implant Advent pour comprendre son fonctionnement. D'accord, bon là forcément c'est le tuto donc on doit suivre ce qu'ils nous disent. Trois jours, trois jours, il y a des recherches donc. Fusils magnétiques sont des complexités. On doit mieux les armes, les armures. Vas-y, recherche. Nous nous mettons immédiatement au travail, commandant. Je vous contacte dès que je peux vous fournir un rapport complet. Ces recherches risquent d'occuper Taigan un bon moment. D'ici là, vous devriez vous rendre à l'armurerie. En gros, il va falloir de shelter ! Sérieux ? Ouais, ouais, je vais y aller, attends. Ça c'est l'armurerie ? Et si j'ai envie d'aller ailleurs ? Moi je veux aller là. Ah c'est le vaisseau ! Regardez ça, attendez. C'est un peu dézoomer je pense. Mais le vaisseau est posé. D'accord. Promouvoir soldats. Elle a levé l'up quoi. Le ranger est notre principale unité de reconnaissance. Il peut se déplacer de manière autonome en se camouflant. Et attaquer l'ennemi de près. Soldats promus. Nouvelle capacité lacération. Attaque n'importe quel ennemi au sable dans la limite de portée de votre mouvement. Popopo. C'est un bon début. Nos troupes seront plus efficaces en gagnant de l'expérience. Commandant. Sur la passerelle. Ça marche Necrom. Le vaisseau est cassé, il est coupé en deux. Vous êtes bêtes. Vous êtes stupides. Mais vous me faites rire. Elle fait peur avec son épée. C'est lui. Oh. Commandant. Donnez-moi une seconde. Lancez le protocole échelon. Alerte. Échange d'ordre supérieur confirmé. J'aurais préféré que les choses soient un peu moins solennelles. Mais on a quelque chose. La Résistance vient de trouver ce convertisseur de puissance magnétique hybride que Shane nous réclame depuis des mois. Ils ont repéré l'appareil dans un convoi d'Advent et ils essaient de s'en emparer. Si on récupère ce convertisseur en un seul morceau, on devrait pouvoir faire fonctionner tout ça. Et prendre l'avantage sur les extraterrestres pour changer. Une escouade est prête et n'attend que votre ordre commandant. Dès que vous serez prêt. Ah là c'est la préparation du coup. Opération feu puanteur. Alors non hein. C'est moche le mot puanteur en français par contre. Ça devait être Stinky Fire, un truc un peu plus vague. Mais là, feu puanteur, beaucoup moins. Faut bien que je fasse des critiques sur le jeu, il n'y a rien de critiquable. Récupérer le convertisseur de puissance d'Advent. Difficulté facile, ça c'est cool. Ah oui parce qu'on a joué en normal. N'oublie pas le vétéran de la première guerre. Je vais pas tricher quand même. Non, je vais prendre les persos qui sont proposés. Je vais pas... Justement, je vais pas prendre le bonhomme du DLC. Mais par contre, ça me donnera des personnalisations de ce que tu m'as dit. Par contre, c'est quoi cette espèce de mauvais détourage là ? Hum ? Hum ? Alors, on peut modifier si on veut. Donc je prends le lit par exemple. Ah non, je peux pas. Je peux pas modifier. Ah, je peux changer. Hum... Plus une grenade. Ah ça c'est son inventaire. Armure en Kevlar, fusil d'assaut, grenade à frac. Il en est fier de son fusil. Ok. Et c'est multinationalité hein. Ah mais ils sont des milliards ! D'accord. Comment je reviens ? Chop. Ok. Modifier. Donc là je peux changer de bonhomme. Mais on va tout laisser par défaut. On va pas... chercher. Opération Flupuanteur. Non mais oui. Flupuanteur ça n'allait pas. Les... Les doublages sont ouf les signalisations. Opération Flupuanteur, non. On est d'accord. Ça ne passe pas. Nous avons perdu tout contact avec la résistance de la région. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Ces gens ont tout sacrifié pour nous offrir cette chance. Nous devons récupérer ce convertisseur à tout prix. L'Ouvel Inde. Le petit vol dans le vaisseau ça me fait penser à... C'est quoi ce jeu où on chasse des monstres ? Evolve. En même temps c'est le même éditeur d'ailleurs. On a aussi une touche pour lancer. Let's go. Ah il met ma flèche, désolée. J'en ai ma flèche. Ok. On a retrouvé la trace de l'appareil. Mais il semble avoir été endommagé au cours du combat. Les capteurs d'énergie deviennent fous. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps avant qu'il explose. Ah ça y est, je fais ce que je veux. Ah il y a 8 tours avant que ça se détruise. D'accord, d'accord, d'accord. 5 sur 5. 12 sur 12. Yop, puxion. Alors ce jeu ? Bah il a l'air top. Là je suis pas à couvert quand je suis comme ça. Par contre on peut se mettre derrière l'abattement. Allez j'y vais. Oh franchement ça me plait beaucoup. Ça me plait beaucoup. C'est parti. On a dissimulé ces créos. On arrive. Où est la chose ? Oh la chose est loin. Il faudra qu'on élimine ces troupes ennemies qui nous barrent la route. Allez on va aller de couvert en couvert. Ça va être magnifique. Attac, 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 attac. Les officiers d'Advent sont plus compétents que les soldats. Nous ne savons pas s'ils le doivent à leur entraînement ou au contrôle mental. Commandant, nous avons une chance de leur infliger un sacré coup. Avant de partir au combat, assurons-nous de pouvoir profiter au mieux de cet avantage. Avant de perdre la dissimulation en exécutant une action offensive, pensez à mettre vos équipiers en mode vigilance pour tendre une muscane mortelle. Énorme, on va faire ça. Oui, 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 oui. Je veux, je veux, je veux, je veux. Je pouvais aller jusque là. J'arrive pas, ouais. Je trouve le tour par tour bien fait, enfin... Entre les cinématiques, tout ça, on s'ennuie pas, il n'y a pas... C'est pas répétitif comme on pourrait penser. Bon, il y a un bonhomme, il ne veut pas être à couvert comme je le voudrais, là, ça me souffle. Regardez, il ne peut pas se mettre là-bas, c'est chiant. On peut se mettre là. Je m'en charge. Ah, parce qu'il bouge, j'ai oublié. Bon, ça suffit, là. N'allez pas si loin. Comment je vais faire, moi, après ? J'ai l'impression d'être un toast ! Il y en a une qui crame, c'est ça ? Quel est le truc ? D'accord. En fait, je ne sais pas trop où est-ce que je suis bien à couvert ou pas bien à couvert. Alors, est-ce que de là, je peux les viser ? J'ai un doute. Je peux me mettre derrière le rocher. Bon, il n'y aura qu'une personne qui pourra se mettre derrière le rocher. Vestitude, un peu. Je check, je check. Il y a l'arbre. C'est quoi ? Mets-toi en vigilance. Vigilance ? Ouais. Lui, il sera détecté ces semaines-là. On en a un qui n'est pas en vigilance. C'est dommage. C'est dommage, hein. C'est triste. Vas-y, essaye de tirer. On va voir ce qu'il se passe. 66%. Not bad, 66%. On y croit. Capra ! Allez ! Bouillage ! J'ai eu un succès en plus, ça vous ne le voyez pas. Merveilleux. Tu peux te mettre sur les camions. On est juste là. Ah bon ? Je le sais. Et bim. Voilà. Cible éliminée. L'embuscade a tout géré. Il reste des mecs là-bas. Mais bon. C'est bon. On n'est plus dissimulés ? On est dissimulés là. Ils n'ont rien entendu ici. Alors. On va avancer jusqu'au camion. On est à couvert au camion ? On dirait qu'on n'est pas à couvert. Pourquoi on n'est pas à couvert au camion ? On va se mettre là alors. Je confirme la position. Je laisse sous les yeux. Ok. Vous devriez pouvoir pirater les protocoles de sécurité de cette chose pour la stabiliser. Shane vous envoie le correctif tout de suite. Tiens je vais me mettre derrière l'arbre. Où t'as aidé ? J'ai la vigilance. Non mais c'est excellent. On avait remarqué. J'aurais dû me mettre en vigilance pour le premier. Ah mais j'avais pas le temps je crois. J'étais pas assez proche. De toute façon. C'est un peu dommage. Vas-y va là. Compris j'y vais. On se disperse on se disperse. Les cinématiques calent bien en fait. Elles sont pas contraignantes comme elles peuvent l'être dans Blood Ball par exemple. Oh je vais les défoncer. On peut pas se mettre en vigilance. Vivixcom. Attends j'arrive. Attends je vais me faire des... Non 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 tu meurs pas ça suffit. Cache toi un peu aussi. T'avais qu'à pas rester debout aussi. Vivixcom. Ouais Vivixcom. Et Smork. D'accord. Bah merci à toi Vivixcom. Du coup je me permets de tester le widget. C'est propre. Parfait. En plus c'est dans les couleurs de Xcom. J'ai pas fait exprès là pour le coup. Merci beaucoup à toi. Swiggins. Si je peux quand même me mettre en vigilance. Ok 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 ok. Bon lui il va attaquer déjà. Faudrait que j'utilise les touches. Ce serait pas mal. 56. Ouais c'est pas top. 41. Pas la folie hein. Raté. Bye. 52. Il y en a bien un qui va y arriver. Nice. Ah mais il reste un gars là. J'avais pas vu. 34. Bah laisse tomber. Je me mets en vigilance. Les rangers sont parfaitement équipés pour le combat rapproché. Quand la situation s'y prête, ils sont diablement efficaces. C'est à fait Fallcat. Les caisses protègent moins bien que les grands objets. Ouais c'est ce qu'ils ont dit dans le tuto. Les rangers peuvent déclencher leur attaque au corps à corps. En plaçant simplement le curseur de mouvement sur un ennemi. En choisissant la direction de leur attaque. Hein. Lacerration. Oh. Merveilleux. Oh si 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 on veut voir ça. On veut. On veut. We want that. Merde il pas mort. Il est pas mort. Il est pas mort. Il va nous défoncer. On va les achever. Ah non il s'enfuit. Ah j'ai ma vigilance. Ça va marcher. Oui oui je sais. Trois tours. Je suis de la gentillesse le mec. Je suis là regarde. Je suis là regarde. Leur potentiel psionique. Je me dirige vers la position. Je vais mettre en vigilance. Il est renté. Vigilante. Je la trouve bien à couvert elle non ? Bon on va la mettre là quand même. Ah je sais pas. Elle est bien ici comme ça. Vigilance. Elle a pris cher elle. Ça m'inquiète un peu. On tente un 66% ? Allez. Nice. Boom. Headshot. Enfin c'est pas vraiment headshot. Non. Non. You can do it. Je te déteste. J'aurais dû le tuer lui. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Super la vigilance. Ah j'ai fait des dégâts quand même. Tout va bien. On l'a mis mid-life en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? M'inquiète. Hein ? Réanimé. Pas de répit pour les morts. Les extraterrestres ont trouvé le moyen de les contrôler. Tant pis hein. Je vais tuer mon pote hein. Y'a pas de problème. Je lui mets que 81. C'est naze. Qu'est-ce que c'est ? Attends bon vas-y. Ah la violence. Bonsoir. Niquel. Elle est bien morte cette fois-ci. Promotion. Alors le piratage. Piraté. C'est bon. 4% de probabilité. Statistique piratage de soldats augmente de façon permanente. Oh ça c'est bien. C'est jamais. Bon. C'est pas un super angle de tir hein. On va se mettre en vigilance. Il est joli le jeu. Ouais très. Très 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 joli. Ça devrait le faire mais on a encore perdu une personne je pense. Contrôle mental. Non bah non. Non. Ils sont violents ceux-là hein. Bah vraiment. Je peux pas lutter. Non. C'est à moi. Alors on va se mettre... On va se mettre... On va se mettre nulle part. Bah je suis trop loin pour tirer sur lui. 46%. C'est naze. Vous savez quoi ? On va pas se mettre à couvert. On va prendre le risque. En tout cas je peux me mettre là au moins. Ça me rapproche. Vas-y mets toi là. Je suis en route. Ah parce que eux aussi ils ont vigilance. Fuck. Fuck calme toi. C'est quoi ? 55. 37. 25. Il faudrait se débarrasser de lui quoi. Il met 30% de chance. Qu'est-ce que tu vas faire ? 55 ça va. Vas-y par là-dessus. Nice. Oui il y a des aliens qui ont des pouvoirs psychiques. Oui semble-t-il hein. Alors c'est vrai qu'elle a la pute mune. Vas-y recharge. Je dois avoir deux actions de toute façon. Je repars à l'attaque. Voilà. Tout va bien. Mais je vais pas tuer mon pote quand même. Déplace-toi juste. Ça ira bien. Oh mais non. Oh my god l'enflure. Oh truc de fou. Mais genre il est à l'ennemi pour toujours là. Non mais ça va. Calmez-vous. On se fait allumer dans le coin. Bah forcément il y a un mec qui est contre nous. C'est injuste. Plus il reste lui ou l'autre. Enfin il y a plus rien normalement. Raté heureusement. Je peux plus bouger. Il me tire dessus. Faut def le psionic. Non mais complètement oui. Je vais essayer hein. Il y a un peu là. On me tire dessus. J'ai de la love ou c'est fait exprès ? Commandant nous perdons beaucoup d'hommes. Il faut peut-être que nous changions d'approche. Bah non je vais pas tuer lui. Vingt-sept pour cent ça va pas. Et si je bouge il va me défoncer juste sur lui. Enfin bon. Je me dirige vers les coordonnées. Faut que j'arrive à tuer lui. A gauche là. 38% c'est mort. Mais bon. Il lui reste genre une barre. Nous allons perdre. Si on perd pas je vois pas. La situation pue. Oui non oui complètement. Hein ? Quoi ? Il fallait que je fasse autre chose. Qu'est-ce que c'est là ? Non mais c'est fait exprès pour que je gagne là. Pas possible. Ça a vraiment pas visé ? Expliquez-moi. Non c'est fait exprès. J'ai rien. Non mais c'est une ouf. C'est une ouf. Il faut que j'arrive à tuer le mec, là ! Ah t'es... Non, c'est fait exprès. Ouais, je vois ça. Voilà une bonne nouvelle. On a à nouveau un soldat. Et ça, ça nous fait plaisir. Je retourne. 38%, qu'est-ce que tu veux faire ? Je me dirige vers la position. Je suis parti. C'est la concentration. C'est fait exprès. Ouais non, c'est clairement fait exprès, là, qu'elle meurt pas. C'est pour nous montrer à quel point c'est puissant. Tant mieux, moi ça m'arrange. Parce que bon... C'était un peu fort, ce truc-là est vraiment violent. Il a essayé de contrôler qui, là ? Il a essayé de faire quoi ? Ah non, il réanime un cadavre, bien sûr, à la base. Tout à fait, j'ai pas mal. Bon là, on peut le défoncer, non ? Franchement, il faut que je tue lui. Voilà ! Ah ben, on se sent mieux, hein ? Il y a du loot ! Je veux le loot. Je veux le loot ! Je veux le loot. Je veux le loot. Quoi ? Je veux le loot. Je veux le loot. Il a dit ça. celui qui a été réanimé. Vous avez vu comme c'est dégueu le cadavre ? Ennemis tués, soldats blessés 1, soldats tués 2. Niveau correct. Bon ça va, correct. C'est correct. Eh bien. Pas facile facile. 80%. Pourcentage de tirs réussis, dégâts moyens par attaque. C'est marrant, il y a des stats et tout. C'est cool. C'est en train de charger c'est ça ? Ouais c'est en train de charger. Excellent. Tu peux élever une statue à la nana de ton équipe j'avoue. Ah oui je pense hein. Je crois que Shen souhaiterait aussi s'entretenir avec vous. Elle a mouru. Elle a mouru. C'est dommage elle a été promue. Mais bon. C'est la vie hein. La vie c'est pas facile. Voilà. On est mort. Tchuss Nerek. Salut Bishop. Enfin Peter Bishop 125. Donc. Ma foi. On vous voit. Grâce à notre matériel sophistiqué, les spécialistes déploient sur le champ de bataille. Excellent. Un healer. Protocole de soutien. Ordonné à votre... Oh Grimlin c'est mignon comme nom de drone. De se déplacer vers une cible alliée. Il lui confère un bonus de défense jusqu'au début du tour suivant du joueur. C'est la souillance. Continuer. Non j'aime bien ce concept qui je pense date d'avant. Qui est que s'il meurt, il meurt. Osef. Tant pis pour toi. Même s'ils ont progressé etc. Et que s'ils progressent. Bah si t'as réussi à les faire survivre. T'es récompensé par le fait qu'ils montent. Et qu'ils sont plus puissants. Mais qu'ils peuvent toujours mourir. C'est... Y'a un petit risque. C'est pas mal. C'est adulte dans l'état d'esprit. C'est cool. Mature je dirais. Ah ça c'est bien un sniper. Vision commune. Vous pouvez viser les ennemis qui se trouvent dans le champ de vision de vos queues équipiers à condition que la ligne de mire soit dégagée. Lui je pense qu'il est bon lui. Un drone qui s'appelle Grimlin. Des génies ces gens. Bien sûr. On a eu deux morts hein mais. Ces objets nous sont utiles dans notre lutte contre les extraterrestres. Quand vous aurez le temps commandant. J'ai fait d'intéressantes découvertes sur l'implant que nous vous avons retiré. J'ai vu le premier UFO c'est comme ça. En fait tu t'attaches au monde de ton équipe. Ouais non mais je trouve ça super dans le concept en fait. On m'a déjà dit hein que XCOM c'était ça la difficulté quand quelqu'un meurt. Tant pis pour toi. Et ça je trouve ça vraiment bien. Comme dans... Comme les bonnes séries actuellement. Je parle de... Enfin à mon sens hein. Game of Thrones, The Endred que j'ai repris par exemple. Enfin voilà. Walking Dead. Les bonnes séries sont les séries qui sont capables de faire mourir les gens. Et qui vont pas te faire croire qu'à chaque fois il va s'en sortir le héros ou quoi qu'est-ce. Bah c'est pareil là. Là c'est bien de se dire que ça peut foirer et un peu mal se passer. Gaffe le snipe. Tu dois attendre un tour après un moment pour tirer pour te stabiliser si c'est comme le nain. Oh je suis pas sûre. Désolée hein ma 4G chauffe un peu. Ça marche rigolo. Pas de problème. Alors. Convertisseur de puissance d'Advent. Ah c'est nos butins. Pas mal la crosse avance. Pourquoi vous restez tous plantés là ? C'est parfait. On s'ennuie pas en tout cas. Ingénierie. C'est Raven. Ah bah c'est le braun. Le grime. Comme il avance lentement. C'est sûrement à voir à mon père. Avec tout ce qui est arrivé, Central n'a pas dû vous prévenir. Il nous a quittés. Mon père il... Il a tout donné pour assurer notre avenir. Ce vaisseau... C'est l'oeuvre de sa vie. Je sais qu'il aurait aimé vous faire visiter le lieu lui-même. Il parlait très souvent de vous. Soyez certain que je suis prête à terminer ce qu'il a commencé. On ne dirait pas. Mais d'ici, je peux fabriquer à peu près tout ce que vous voulez. Et avec un peu d'aide, vous serez étonnés de ce que je peux faire. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. Commandant. Je ne peux pas promettre de miracles, commandant. Mais je devrais pouvoir mettre au point certains de ces éléments très rapidement. Je suggère de commencer par le medikit. Quelque chose me dit que nous ne tarderons pas à en avoir besoin. Coup 35 ressources. Vous savez, on a des revenus en haut et tout. Et les autres, c'est parce qu'ils coûtent trop cher ? C'est juste qu'on n'a pas accès. Ok, vas-y, fais ça. Je m'en occupe, commandant. Daigan semble avoir progressé dans ses recherches. Retrouvons-le au labo. On va. On ne peut pas l'avoir mis un interface. Ah mince, désolé. Je me prends après. Elle faisait principalement office de conduit pour transférer une grande quantité de données directement dans votre cortex cérébral. Puisque la connexion principale a été coupée, la plupart des données sont perdues. Mais plusieurs fragments ont persisté. Des fantômes, en quelque sorte. Regardez. Des simulations de combat tactique. Des jeux de guerre. Le nombre d'affrontements que vous pouviez traiter était ahurissant. C'est vraiment miraculeux que vous ayez survécu aussi longtemps. Ça peut paraître surprenant, mais il y a malgré tout une bonne nouvelle. Cette puce ressemble étrangement à un implant médical que j'ai brièvement aidé à mettre au point à la clinique de thérapie génique de New Providence. D'après ce que j'ai compris, ces implants étaient exclusivement réservés aux officiers les plus hauts gradés d'Advent, au minimum, capitaine. Mais pour en être sûr, il nous faudrait récupérer une puce sur l'un d'entre eux. Une meilleure compréhension de ces implants nous serait bénéfique à tous, commandant. Nouvel objectif ajouté. On a eu un petit lac pendant la cinématique, hein. Je suis désolée. Comme je n'enregistre pas en background, ça va être compliqué, mais non. C'est pas grave. C'est les jouets du direct. Examinez le cadavre d'un officier Advent. Terminez l'autopsie de l'officier Advent. Cool. Vas-y, autopsie. Les officiers d'Advent ont clairement été modifiés pour envoyer des ordres à leurs subordonnés par transmission psionique. Leur implant est la clé du mystère. Alors, nouvelle installation disponible sans contre de combat amélioré. Nouvelle recherche d'autopsie du sectoïde, on va la faire, l'officier aussi. Avec si peu de temps pour nous préparer, nous avons été contraints de mener une opération très invasive sur le commandant afin d'extraire ce qui ressemblait à un implant soigneusement impliqué dans son lobe occipital. Même s'il apparaissait clairement que l'appareil n'avait pas été conçu pour être retiré, nos inquiétudes quant à la longétivité potentielle du commandant et la possibilité d'une manipulation à distance par les extraterrestres ne nous ont pas laissé d'autre choix. Malgré mes craintes, le commandant n'a pour le moment pas ressenti d'effet persistant lié à l'opération et semble se remettre bien plus vite que prévu. En ce qui concerne l'implant, mes premières analyses sont pour le moins assez alarmantes. Le dispositif fonctionne grâce à l'énergie psionique latente contenue dans le cerveau du sujet, autrement dit le commandant. Il convient également de noter que le dispositif fait office d'émetteurs et de récepteurs qui transmet des informations grâce à une sorte de lien psionique. Une fois l'implant retiré, ne sachant pas de quoi il était capable, j'ai dû l'isoler afin de contenir les champs psioniques résiduels qui l'entouraient. Si ma théorie actuelle est correcte, le commandant doit avoir joué un rôle plus important qu'on ne le pensait dans les opérations d'Advent. Donc on peut faire une recherche... Ah là on peut choisir ! Ah bah ça c'est notre objectif, faisons-le ! En plus d'amélioration et de génétique étonnante de tous les soldats d'Advent, les officiers ont été augmentés avec une sorte d'implant biomécanique je pense qui leur permet de communiquer avec la hiérarchie des extraterrestres. Nous pouvions nous connecter à ce système, qui sait ce que nous pourrions entendre ? Vas-y ! C'est quoi cette taquie ? Oh ça jute de partout ! Espèce de monstre ! Nous nous y mettons tout de suite. Je vous préviens dès qu'un rapport complet sera disponible. Je crois que Shane a remis ce module en marche, commandant. On vous attend sur la passerelle. Kebab. Très bien. Alors, liste des scientifiques, ensuite... Qu'est-ce qu'elle fait Mako là ? Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. C'est plus de la boucherie ou non mais c'est ça. Il le désosse. On vous ense sur la passerelle, commandement. Pas du tout. Armurier ? Des zooms ? Non mais pas. Ingénierie ? Bonjour, commandant. Oui, la passerelle. Bonjour, commandant. Ah là, c'est le cram bas gauche. J'ai un truc devant qui me le masque. Mais mes recherches vont demander un certain temps. Bonsoir, Escombe 2, Découverte Morgan et tous les autres. Bonsoir, Ninel. Nice ! Ça me fait vraiment penser à Fallout Shelter ça. Avec le petit ascenseur là ! D'ailleurs, je l'avais fini le jeu en soi. J'avais tout débloqué. J'avais même l'atelier de Nuka-Cola. Restez en dehors du périmètre, c'est compris. Commandant, bien. Je crois qu'on a un problème. Malgré tous les efforts d'Advent, il y a toujours des gens qui refusent ces mensonges. Il est temps de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons déjà une cible pour notre première opération. Monsieur, étant donné notre position, le Mercure ne pourra jamais franchir une telle distance. Est-ce que quelqu'un a parlé du Mercure ? Shel, au rapport, est-ce qu'on est prêts ? Pour faire court ? Oui. Mais je vous conseille à tous de bien vous accrocher. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 non. Non, 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 non. Nous mettons le cap sur les territoires arctiques. Excellent ! Nous sommes prêts à l'action, commandant. Nous avons une nouvelle scie pour nos opérations de guérilla. Nous renforcerons la résistance. En échange, elle nous fournira du matériel et des hommes pour nos opérations. ... ...